Ce numéro est tout simplement exceptionnel. Roger Queneau, 91 ans aujourd'hui, ce luxembourgeois de Niederkorn, est devenu avec cette prouesse une véritable star dans les années 50. Une prestation de haute voltige rendue possible grâce à sa compagne de toujours, sa femme et assistante Gisèle, 94 ans. Ensemble, ils vont voyager dans le monde entier jusqu'en Australie. Alors, j'avais beaucoup de copains, mais ils ont tout le fait un peu que je suis fou de faire quelque chose qui n'existe pas et de gagner de l'argent de MadMath. Moi, je peux le dire, si je dis la vérité, c'était mon appareil qui a fait mon numéro. Là, j'ai direct une chose à dire sur l'appareil. Je faisais un gala en Angleterre, à Bristol. Alors, j'ai travaillé, je suis en train de monter l'appareil. Il y a d'autres types qui sont venus, ils ont dit, « What's that? What are you building there? » « I'm an artist, I make a number number. » « Oh, mais what are you doing? » « With this appareil, are you engineer? » « Non, non, je suis un bricoleur. » « Non, non, ce n'est pas possible. » Ceci était des gens de la NASA qui faisaient monter des roquettes. Et ça, c'était à Bristol. Ils avaient une conférence là pour les Rolls-Royce Motors. Les Rolls-Royce Motors, ce sont tous les motos qui vendent les Américains. Les roquettes qu'ils jettent en haut. Et quand j'étais fini, ils m'ont dit, « Oh, fouille, ça c'est encore fou. » « Mieux que j'ai pu penser votre numéro, là-dessus. » Et plus tard, moi j'ai compris pourquoi ils ont dit ça. Vous savez, c'est très difficile à voir. Le lème qui est marché sur le monde, là-haut. Alors, il y avait des pistons hydrauliques. Quand on ouvre un robinet, tous les pistons se met pour mes doigts. Et j'avais ça déjà fait sur mon appareil. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, « Mais vous êtes ingénieur. » Et moi, je dis, « Non, un bricoleur. » Un bricoleur qui va surtout devenir un véritable artiste reconnu de tous. La grande histoire de Roger prend son véritable départ dans une salle de spectacle à Bruxelles. J'ai eu un copain qui m'a donné la possibilité de faire mon numéro à l'ancienne Belgique. Mais je savais que ce n'était pas fini. Il ne s'est rien. Alors, j'ai dit, « Ça va quand même passer. » Et il est venu et il a dit, « Votre numéro est quelque chose de nouveau. Si vous travaillez encore là-dessus, ça va être une spécialité. Vous allez voir ça. » Alors, j'ai fait ça. Il m'a engagé parce qu'il me donnait quelques sous et il m'a engagé pour l'année prochaine. J'ai beaucoup, beaucoup de copains. Je viens de Nidacorn, Nidacorn, un tout petit pays. Et les gosses, c'est les gens qui, quand j'ai dit, « J'étais à Londres au Palladium avec vos pauvres. » J'ai dit, « Il est là. » Et c'est vrai. Elle était en train de se bagner et tout d'un coup, je dis, « Mais c'est vos pauvres derrière. » Et elle voulait faire de la flamme. Mon papa l'a pris par la solution. Elle lui a dit, « N'envoie, bébé. C'est ici, s'il vous plaît. » L'histoire est incroyable, mais une rencontre improbable va la rendre encore plus unique. Un jour, on a nettoyé tout. Je dis, « Mais qu'est-ce qui va passer ? » Et tout d'un coup, il y a un directeur qui dit, « C'est Charlie Chaplin qui vient aujourd'hui. » Il avait quatre loges louées pour personne. Et dehors, je ne sais pas combien, je n'ai pas compté toutes les polices pour que personne ne pouvait le toucher. Et il était très gentil, mais il était déjà malade. Il était comme ça dans sa françaisité, applaudir. Et moi, j'étais content. J'ai dit, « Mais ce n'est pas possible qu'on a travaillé avec un homme comme ça qui m'a applaudi. » Mais ce n'est pas tout. Les grandes stars affluent. Et c'est Fernandel qui découvre lui aussi le talent de Roger Queneau. « Fernandel, j'ai fait une émission de télévision, pas avec Fernandel, avec son fils. » Il est venu, il était direct, gentil. Et quand on a fait la télévision, il était assis dans la salle. Et avant, c'était plein, plein de monde. Et quand Fernandel est venu, hop, la prune bise. Ils ont dit, « Tout le monde va voir. » Ils ont jeté tout le monde va voir. Et Fernandel, « Faites notre travail. » C'est très beau. Il m'a applaudi là. Et après, il est venu derrière la scène. Et comme je suis très, j'étais très copain avec Jean Nohan. Et lui, il m'a présenté Fernandel. « Fernandel, viens, je te fais voir un numéro de l'équilibre de Luxembourg. » « C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, très petit, mais très beau. » Et comme ça, j'étais à côté, il m'a gratulé. Et ça, c'est la vie d'artiste. Les souvenirs sont nombreux. Et parmi les plus marquants, il y a cette rencontre avec l'acteur André Bourville dans la capitale française. « Ah, Bourville. » « On était à Paris, au... » « Comment ça s'appelle ? » « Les Bouglions. » « Alors, on est là, on travaille. » « Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va voir la porte. » « J'ouvre. » « Et je suis allé. » « Monsieur Keno, est-ce que je peux avoir une porte dédicacée de vous ? » « Mon fils, il aime très bien votre numéro. » « Nous deux, on était là comme nos petits-comps. » « Si un monsieur comme ça est à votre part, que vous voyez seulement le cinéma, » « Et il parle exactement en mode privé comme dans le film. » « Alors ça, c'était joli. » « Vous connaissez Rosemary? » « I'm dreaming of a white Christmas. » « Of a white Christmas. » « Son frère, Georges Plunet, est très grand. » « On était très bons copains. » « Mais... » « C'est-à-dire... » « Avec malchance, nous, on a eu un communiste dans notre fabrique. » « Et sa mère était des luxembourgeois. » « Et... » « Parmi les lieux illustres que l'artiste a fréquenté, deux d'entre eux, le Friedrichstadt Palace à Berlin et le London Palladium l'ont particulièrement marqué. » « Ah, ça, c'était le Friedrichstadt Palace. » « Vous connaissez? » « Ah... » « Si vous allez à Paris... » « À Berlin... » « À Berlin... » « À Paris, j'ai dit... » « Nous, on était encore... » « Quand les Russes étaient là... » « Il n'y avait pas de... » « Beaucoup d'étrangers... » « Mais beaucoup de chanteurs... » « Des Allemands, hein... » « Et... » « Maintenant... » « Ils ont un théâtre, une revue... » « Énorme... » « Et toutes les chambres... » « Du monde... » « Ça, c'est... » « Ça, c'est quelque chose... » « Pour moi... » « C'est le plus grand théâtre qu'on a fait. » « ... « Alors, c'est... » « C'est le plus grand théâtre qu'on a fait. » « C'est le plus grand théâtre qu'on a fait. » « C'est le plus grand théâtre... » « Ça, c'est... » « London Palladium... » « Vous savez pourquoi ? » « Tous les films... » « Qui viennent de l'Amérique... » « Ils sont présentés là... » « Quand moi, j'étais avec... » « Rosemary Clooney... » « Elle n'a pas apporté le film... » « I'm dreaming... » « Elle a apporté ça... » « Elle était toujours derrière scène... » « Et elle m'a applaudi... » « En plus... » « Elle a écrit à son... » « Manageur... » « À lui... » « Qu'il m'envoie en Amérique... » « En tout cas... » « Si je devais encore le faire... » « Je ne louperais pas... » « Cette fois... » « Je vais pas à l'usine... » « En tout cas... » « Seulement deux ans... » « Je ne louperais pas... 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 » On est rentrés là dedans pour faire un gala pour les fêtes, alors tout d'un coup quand je suis venu avec ma voiture et le camping, il y a un type qui est venu, vous venez de Luxembourg ? Oui ? Oh, vous étudiez l'école nurse ? Oui ? Oh, nom de Dieu, il embrasse Gisèle direct, mais je suis Marcel, on était huit semaines chez Gisèle en Espagne, non pas en Espagne, en mer, en Suisse, dans la Suisse. Alors, tu ne connais pas, j'ai attendu maintenant 13 ans pour se trouver, pour voir quelque chose. À un moment, il est rentré dans la maison, il vient avec son portefeuille. Oui, mais attention, il ouvre le truc, il regarde le portefeuille dehors, il y avait un trou brûlé noir. Et la photo, c'était un poing noir, un grand poing. Tu sais qu'est-ce qu'il arrive ? Moi, le portefeuille de la poche, bien 20 fois, j'ai reçu une balle. Et la photo est restée ici, chez Gisèle et vous, elle est arrêtée. Alors, vous m'avez... Ça, c'était un type, il faisait le marché, pas le marché, il faisait rentrer toujours le matériel pour les artistes. Alors, ça, c'est quand même un peu anormal. Il a dit, oh, j'ai eu peur, je ne trouve plus Gisèle. Mais il a trouvé. Le numéro de Roger Quenot a fait le tour du monde et il a été réalisé sur les scènes les plus illustres. Il s'est produit lors des spectacles de Jacques Brel, Raymond Devos, Edith Piaf ou encore Thierry Leluron. Roger Quenot raconte tous ses souvenirs dans un livre, un recueil d'émotions, d'exploits, de rencontres uniques qui font de l'équilibriste un artiste intemporel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada